Les affaires foncières sont très compliquées. Dans la mairie, on a des problèmes juridiques par rapport à la gestion foncière. Dans une commune, la gestion foncière est le domaine le plus difficile dans une commune. C'est mon appréciation après quelques années de maire. Pourquoi c'est difficile ? Parce que, premièrement, sur le plan juridique, l'arsenal de la loi 64-33 donne la prérogative aux communes affecter les foncières. Donc, ce qui s'agit d'une délibération. Parfois, on est venu pour faire un terrain. Il n'y a pas besoin d'un 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 terrain. Donc, il n'y a pas besoin d'un terrain. 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 Parfois, le projet de lotissement, le circuit du circuit va au niveau du comité régional. Le comité technique régional et le gouvernement dit que tous les services techniques régionaux. Il n'y a pas besoin d'un terrain. Il y a des efforts, des efforts, des efforts et des efforts. Cela peut prendre deux mois, trois mois, un an, deux ans. Parfois, si on a besoin d'un terrain, pour un arrêté portant l'autorisation de lotissement. Tu vois. Donc, c'est l'affaire de l'hier. Parfois, les populations ont été mises. Il n'y a pas besoin d'utiliser les moyens. Parfois, les chefs du village ont été signés. Parfois, les séries ont été signés. Parfois, les délégués de quartier ont été signés. Les terrains ont été signés. Les terrains ont été signés. Les terrains ont été signés. Donc, il n'y a pas besoin d'un problème. Il y a une commission nationale de réforme foncière. Il y a des conclusions. Il y a des forums partout. Il y a des présidents de la République. Ils ont été signés. Mais aujourd'hui, il y a des problèmes qui ont été signés au Sénégal. Ils ont été signés de Dakar à Saint-Louis. Donc, partout. J'entends aujourd'hui. Je ne veux pas citer des communes. Mais partout au Sénégal, il y a des problèmes fonciers. Donc, il est temps que les fonciers vivent. Il y a des forums. Il y a des réunions. Le président a dit. 90% des alertes qu'ils reçoivent, ça provient des fonciers. Mais aujourd'hui, je vois que, par exemple, il y a 20 hectares d'aéroports au Dakar. Il y a des caisses de dépôts et de consignations. Pour les gérer et les rentabiliser. Donc, j'ai vu qu'ils ont créé aussi, tout récemment, l'Assemblée nationale a voté avant-hier une loi pour une société de gestion foncière. à faire l'oucement social avec eux. Donc, petit à petit, la direction des domaines est là. Mais la direction des domaines, c'est vrai que ce sont des inspecteurs des impôts et domaines très compétents. Donc, c'est un domaine. Il y a des cabinets. Mais les fonciers, il faut associer à la base. Il faut faire l'administration centrale. Donc, il faut que le président de la République, je sais que le président de la République, il y a un rapport, la Commission nationale à réforme foncière, a fait des recommandations. Comme je dis, le terrain aéroport, il faut qu'il y ait des caisses de dépôts et de consignations. Il faut qu'il gérer et qu'il rentabiliser. Comme la seconde, c'est la loi de 1964. Donc, il faut vraiment nous amener une stratégie par rapport à la gestion. La loi de 1964, il faut que nous réviser. Je pense que la Commission nationale a fait des propositions. La mairie a fait des propositions. Mais on n'a pas de retour d'information. Il y a eu un conseil présidentiel. mais on n'a pas de recommandations. Donc, ce que je veux dire, c'est tout ce qui gère le foncier, la concertation. Partout, pratiquement, nous, on était en avant. Le presse, le programme de résidence économique sociale, les experts l'ont élaboré en si peu de temps. Vraiment, avec diligence. On a commencé la mise en œuvre aussi très rapidement. Donc, vraiment, moi, j'apprécie positivement toutes les mesures qu'il a prises. Lui, il a fait ce qu'il devait faire en tant que président de la République. Il a eu le soutien aussi de son gouvernement et le soutien de toute l'administration territoriale. Et la population aussi a suivi toutes les mesures qu'il prenait, la population respectait. Par exemple, on a de grands événements religieux. Moi, je connais de grands événements religieux. comme, par exemple, le Tchernobachirtal. C'est un événement national, un événement international. Mais le président, qui m'a dit qu'ils ont arrêté, ils ne peuvent pas arrêter. Donc, c'est valable pour Kasfou Razab, Donc, c'est valable pour Ziyar, les Lions, l'appel des Lions, et l'appel de l'Uberi. Donc, vraiment, ils sont top pour nous. Au niveau du championnat, les acteurs sportifs ont arrêté ces championnats. Donc, le peuple l'a suivi dans l'intérêt général. Donc, vraiment, c'est des mesures sanitaires que nous avons appréciées positivement. Nous savons que nous savons le Sénégal. Donc, la crise, la maladie est là. Mais comme je l'ai dit, et il l'a dit avant-hier dans le discours aussi. Bon, il faut un virus. Il faut que chacun soit responsable maintenant. Respecter les barrières, mais aller travailler. Que l'administration reprenne ses horaires de travail normalement. que l'économie soit relancée, normalement, pour que le Sénégal, aussi le taux de croissance, c'est vrai, va baisser. Ça aussi, c'est partout dans l'agent de l'IMOA, même au niveau de l'Union Européenne. Mais si on s'y met, on pourra relancer beaucoup de choses. Rapidement, on pourra rebondir. Nous avons 400 et quelques ménages là-haut. 418 ménages. Et exactement, nous avons le ciblage comme il fallait. Donc, j'avais mis en place l'arrêté, portant donc, création, membre du comité du ciblage. Nous l'avons fait dans les règles de l'art. Donc, chaque village a fait son ciblage. Le maire n'a fait que coordonnée avec son équipe pour que vraiment les bénéficiaires nous les identifiez. Les bénéficiaires nous les connaissent. c'est tout ce que nous devons faire. Au niveau de la commune de Guétard, nous devons vivre les états. Il n'y a pas de problème. Le reste, c'est partout. Parce qu'on a dit qu'on a ciblé 1 million de ménages. Sénégal, c'est 18 millions ou 15 millions de Sénégalais. Donc, à l'image de la commune de Guétard aussi, on ne peut pas donner à tout le monde. Mais, j'ai fait une enquête, aujourd'hui, au niveau des villages. Par le mécanisme de la solidarité, on a presque tous. Parce que, les bénéficiaires, avec qui, tu as le bonheur, tu as le bonheur, tu as le décoût, tu as le bonheur, tu as le pote, tu as le macaroune, tu as le tchèpe ou tu as du décoût. Tu as le bonheur, tu as le bonheur, tu as le bonheur, donc, par ce mécanisme, on a vraiment besoin. Donc, nous sommes, comme je dis, on est encore en train de faire des efforts pour augmenter les certaines poches qui restent. Donc, je vous discrenais. Mais aussi pour alléger les souffrances des ménages des Sénégalais, les souffrances de nos concitoyens de la commune de Guétard, la taxe rurale est de 50%. Comme je l'ai dit, le monde rurale n'a pas marché. Il n'y a pas de revenus. Donc on avait décidé de diminuer la taxe municipale de 50%. Il n'y a pas de revenus pour compenser. Donc c'est pour les ménages. C'est pour cela que je vous remercie. Je vous remercie encore une fois le Président sur le programme agricole. On a vu que les semences sont venues à temps. L'aliment de bétail est là, aussi subventionné, avec un sac qui coûte 2.000 francs pratiquement, 2.200. Donc toutes les semences sont là. Malgré la crise, il a aussi géré les vivres de soudures alimentaires, donc les semences, donc l'aliment de bétail en même temps. Ce n'est pas facile pour un pays comme le Sénégal, mais quand même le gouvernement a fait des efforts. Ils ont sorti des moyens vraiment pour assister les Sénégalais. Et ça, c'est à s'allier, de remercier tout le gouvernement, le ministre des Finances, en tout cas tout le monde. Ils ont fait le ministre du Développement communautaire, le ministre de l'Agriculture, le ministre de l'Élevage. Ils ont tous fait le ministre des Transports, le ministre de l'Industrie. Ils ont tous fait le ministère de l'Industrie. Vraiment, même l'Industrie, qui ont fait le fond. Tous les secteurs ont réussi pratiquement. La presse a réussi. Donc vraiment, c'est le gouvernement. Mais comme je dis, le gouvernement est fait pour se substituer aux acteurs du privé. Ils ont appuyé, les leviers, pour nous relancer l'économie. L'Organisation Mondiale de la Santé a alerté. Le Secrétaire Général des Nations Unies aussi a alerté. Ils avaient peur qu'ils aient mieux pouvoir en Afrique. Ce sera le chaos. Ils ont annoncé même des millions de morts pour l'Afrique. Mais ça doit être analysé parce que nous, on n'a pas de plateaux de santé très, très, très consistants. Ils ne peuvent pas gérer, comme en Italie, ce qu'on a vu en Italie, ce qu'on a vu en France. En France, on a vu des TGV médicalisés. Ils ont même utilisé, au-delà des ambulances médicalisées, ou des bateaux médicalisés, ou des avions médicalisés, ils ont utilisé même un TGV qui est parti du Grand Est jusqu'à Paris. Donc, ils n'ont pas eu de moyens. Mais l'Afrique n'a pas eu de moyens pour gérer la crise. Il y a le sous-trôle. Dans l'Afrique, on a une jeunesse. Vraiment une jeunesse. Et puis, avec les facteurs naturels tels que la chaleur, le virus, on dit que ça ne développe pas dans les jaunes chaudes comme l'Afrique. Il y a le sous-trôle. Il y a vraiment l'hécatombe prédit par l'OMS et par les Nations Unies, et par beaucoup d'experts. Mais c'est aussi... Là aussi, le président de la République est à féliciter. L'après-crise, c'est le plan d'investissement au niveau de la santé. Donc, ils vont construire au moins quatre hôpitaux de grand niveau. Niveau 3, niveau 4. Donc, équiper le personnel médical. Recruiter plus de 5 000 agents de santé. Recruiter plus de 2 000 médecins. Donc, leur gestion après la COVID-19. Donc, le Sénégal a une vision. Donc, il y a quatre hôpitaux. Donc, il y a un médecin en masse. Il y a un personnel médical en masse. Ils ont encore motivé le personnel médical. Plus de 3 milliards pour appuyer le personnel médical. Vraiment, c'est le... On félicite aussi le ministre de la Santé. Il y a un médecin en tant qu'affaire. Mais en Afrique, c'est vrai, nous devons avoir une approche sur le plan sanitaire. Je sais qu'il y avait des conférences, des visioconférences entre les ministères de la Santé et de l'Afrique. Mais c'est vrai quand même. Aujourd'hui, nous devons avoir une approche. Le tabac dans les hôpitaux. Aujourd'hui, nous devons démarrer l'Europe du Fadiouat. La crise n'a pas été. Maintenant, les gens doivent rester 16 ans et se soigner 16 ans. Ce sont les Occidentaux qui veulent venir en Afrique pour se réfugier ici. Donc, après la COVID-19, nous devons avoir des plateaux médicaux. C'est consistant d'investir dans la santé. Je sais que le plan d'investissement, nous devons parler au niveau de l'Etat. Peut-être que d'ici 2020-2021, on va démarrer. Et cela, inshallah, avec la loi des finances, le Président va se faire pour relever, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur le plateau médical. Donc, l'Afrique, c'est une affaire, c'est une affaire. Mais aussi, l'Afrique a eu une victoire. On a prédit des écartombes, mais heureusement que l'Afrique a résisté grâce à sa jeunesse. Donc, il faut nous préserver cette jeunesse. aujourd'hui saine. Cette jeunesse vraiment robuste, résistante, nous protégerons. Protégerons par des équipements de santé, par la prévention. Nous savons que d'ici des années, ce qui nous deviendra. c'est la Tijuana. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501